comment ça va la rubrique comment ça va maïté ben ça va ça va bien alors voilà comme on dit comme tous les jours la santé est primordiale il faudrait donc qu'on ait une bonne santé et comme aujourd'hui donc on a dédié cette journée aux femmes aux femmes battues aux femmes violées aux femmes qui ont vraiment des soucis qui est devenu aujourd'hui un phénomène qu'on a maintenu qu'on ne sait pas comment on ne sait pas comment on ne sait pas comment on ne sait pas et il y a juste une violence physique de l'homme tamit beurre les violences sexuelles s'il vous plaît parce que vous voyez les violences toutes les mêmes agressions et toutes les mêmes agressions tout le monde ne sait pas qu'on ne peut pas être content C'est un cri de guerre, c'est un cri de coeur. C'est tous les hommes et tous les hommes. Depuis lundi, vous avez remarqué la tendance avec la fille qui a été violée à Tamba Kounda. Le cas de la fille qui a été retrouvée à Wakam, qui a été violée et tuée aussi. Voilà, c'est un phénomène qui a été dévoilé. Aujourd'hui, nous voulons parler des violences sexuelles. Surtout aux jeunes. Les jeunes sont victimes de ce genre de viol. Elles ne peuvent pas se battre, mais elles ont des séquelles importantes. Comme des crises d'angoisse, des problèmes psychologiques, des grossesses précoces. Elles ont des problèmes, des fibromes, des kystes. Il y a plein de choses que nous trouvons dans le genre de violences. Surtout le côté psychique. Il y a un angoisse et un angoisse et un traumatisme. Il s'agit d'un magalé. Il s'agit d'une vie. Après tout le temps, il faudra qu'il y ait un spécialiste qui l'encadre. Il s'agit d'un canalisé pour qu'il puisse le faire et qu'il puisse le faire. L'acte pour qu'il puisse le faire et qu'il puisse le faire. Il y a des spécialistes qui ont des victimes pour qu'ils puissent conscientiser les gens. Ils puissent faire tout, faire tout, faire tout ou faire tout. Les gens ont toujours tendance à marginaliser ce genre de personnes. Au début, c'est toujours bien beau. Ils ont toujours vu des débuts. Ils ont toujours dit. Mais après, ils ont toujours dit. Il s'agit d'un gars qui racontait de n'importe quoi vis-à-vis des femmes. Ils sont provocatrices et incitent à ce qu'ils puissent faire. Par rapport à notre état d'esprit, ils ont toujours dit qu'ils puissent arrêter. Et qu'ils puissent les donner à ce que je veux dire. Et bien, ils ont toujours dit qu'ils puissent le faire. Je veux dire qu'il y a énormément de conséquences vis-à-vis de ces viols. Et ces enfants, quand ils ont des problèmes, ils l'accompagnent jusqu'au bout. L'accompagnement ne s'arrête pas juste chez les enfants ou chez les adolescents mais c'est des viols extérieurs, ça existe aussi dans les vies de couple Il y a des violences sexuelles qui sont faites dans le milieu conjugal Il y a des violences sexuelles, il n'y a pas de force Il y a des violences sexuelles, il n'y a pas de force Il n'y a pas de force D'accord, tu peux me donner du mal à la femme Si elle ne peut pas lui amener sa femme, il n'y a pas de droit à insister Mais si elle défaite, il faut qu'elle le répète afin qu'elle ne vous écouteille pas S'il vous plaît se dépasser de l'entreprise Cela dépasse toutes les imaginations Cela pour moi, il y a un respect et une considération Il y a des conséquences du cas de divorce des cas de séparation de famille Tu vois des familles qui ont fait des tasseurs, surtout quand il y a des mariages familiales, des affaires de cousins et cousines. Ce genre d'actes en Amérique, c'est terminé. Absolument. Voilà, donc c'est tout le monde. J'ai une question à me poser. Tu sais, de plus en plus, nous essayons des enfants de 7 ans ou 8 ans. C'est une pédophilie. Oui, c'est une pédophilie, effectivement. Est-ce qu'il y a une affaire de deuil? Non, c'est comme ça. C'est un phénomène qui a tendance. Il y a une tendance qui a avancé et qui a des espirits tordus. C'est vrai. Parce que si j'ai entendu que les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. Je pense qu'il n'y a pas d'une personne. Est-ce qu'elle est une personne? Est-ce qu'elle est une personne ou est-ce qu'elle est lucide? Parce que je pense qu'il y a une personne qui est lucide. Elle est une personne qui a violé et elle la lait. Et elle est une personne qui a fait une personne. Et elle a un enfant qui a fait une personne qui a fait une personne. Tu sais la lucidité. Il y a un effet qui est en prison, du alcool ou du drogue. Mais les enfants, ils ont un plan. 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 Il y a une personne qui a fait une personne qui a fait une personne. Une time-course, elle a une personne qui a fait des billets à cause de leurs enfants. Ils les ont mis beaucoup au cœur de neuf. Mais ils ont mis beaucoup entre eux et ils le diront extractive. Il y a des choses qui ont parlé de la vie. Il y a des personnes qui ont vu que leurs parents les violaient. Si chaque jour on ne les voit pas, les plus gros traumatismes. Ils ont vu que leurs parents les violaient leurs oncles et leurs frères. Ce qu'on a dit c'est qu'ils ont fait peur. Mais ils ont fait peur de se faire peur. Ils ont fait peur de se faire peur. On s'est juste dans le temps de faire un boulot. Oui, on a fait un boulot. Je m'appelle Mb. Je suis à l'âge de la femme en tant que femme. Il s'agit de la femme, et de la femme avec un boulot. Il s'agit d'être dans la personne qui est dans la même chose qui est capable de l'éloigner. C'est un boulot. Il faut travailler en tant que chasse. Il faut faire mal. Il faut faire mal. On va faire mal un boulot. Il faut faire mal. Maïdé, je voudrais vous poser une question de savoir qu'il y a des effets secondaires et des effets secondaires. Je pense que par rapport à ce domaine de l'excision, je l'ai fait sous forme de violences sexuelles. Je l'ai fait sous forme de violences sexuelles. C'est violer l'intimité de la personne, vraiment ce que tu sais, c'est la personne. Parce que la personne ne demande pas à ce que ça ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas, mais elle l'aura forcée. Donc, nous la force pour la violence. Tout ce qu'on a fait, c'est une décision personnelle, c'est un viol. Que la personne ne l'aura pas, que la personne ne l'aura pas. Parce que la personne ne l'aura pas, elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas, elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas, elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas, elle ne l'aura pas, elle ne l'aura pas. C'est des bobards. C'est de n'importe quoi. Donc, je regarde aujourd'hui une fille qui a été vivée. Un bébé par exemple. Je ne peux pas concevoir un bébé comme ça. Un bébé. On a entendu des cas comme ça. Un bébé qui a été violé. Non mais est-ce que c'est ça? Un bébé, il y a un bébé qui a été violé. Il n'y a pas encore plus. La personne a confié. C'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Il y a 6 mois, il y a 8 mois. Il y a eu 6 mois. Il y a eu 6 mois. Il y a eu une histoire que j'ai entendu. On en avait parlé. Le gars qui prenait toujours l'enfant. Il a pris sa mère parce qu'elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas. Quand elle l'a pris sa mère, elle l'a pris sa mère. Elle ne l'aura pas. C'est un bébé. C'est une affaire. Si elle l'a fait pour la femme, elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas. Mais tout ce qu'elle a pris, elle a pris sa mère. Elle a pris sa mère. Pendant une période où elle a pris sa mère. Elle a fallu qu'on allait à l'hôpital. Et le médecin a constaté qu'elle avait tout le bébé. C'est ce qu'il y a de l'hôpital. Avant d'aller au hôpital, Yadji a remarqué qu'il n'y a pas d'un homme. Après, Yadji l'a apporté pour qu'il n'y ait pas d'un homme. Yadji l'a apporté. Yadji l'a apporté. Elle ne comprend pas. Elle pense qu'elle prend plaisir sur soi parce qu'elle confond une tétine avec ce truc. Donc, Yadji l'a apporté pour qu'il n'y ait pas d'un homme. Il n'y a pas d'un homme. C'est une forme de violence sexuelle. C'est une forme de violence sexuelle. Même si elle n'a pas d'un homme, elle n'a pas d'un homme. Maïdji, il n'y a pas d'un homme. La première fois, elle se dit qu'elle s'appelle dans la prison. Elle s'apprête à l'hôpital. Elle s'en parle de la société. Elle s'est apporté à ces cactuels. Il n'y a pas besoin d'un homme avec le psychopathe. Elle s'appelle 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 psychopathe. J'ai entendu parler des enfants, des enfants, des soeurs, mais c'est un incestement, c'est grave, c'est une loi de moi, en tout cas, je milite pour qu'il y ait des peines de moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une femme, ou qu'il n'y a pas d'une femme, Dieu, c'est le cas, c'est le cas, quand tu en as mis 2 chemins, tu en as mis 2 types de femmes avec un coeur qui peut t'en croiser, qu'il ne peut pas s'en croiser. Il est complexe, c'est ce que la techniques, on est toujours mes deux dames, ses deux dames en quoi un joueur, qu'elle ne peut plus s'en croiser. C'est ce que je dirais, qu'elle ne peut plus s'en croiser. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait une peine de mort pour les violets et les violets. C'est ce qu'on a dit. Et puis en ce moment, il y a une réflexion sur le Sénégal. Et puis, je ne sais pas comment je suis venu au Sénégal. Comment se fait-il qu'on a tous les supporters ? J'ai été unifié avec les démes pour les Sénégalais. Après le référendum, je suis contre. Mais je ne comprends pas que les Sénégalais n'ont pas été contre la peine de mort. C'est parce qu'ils ne violentent leur soeur. Ils ne violentent leur soeur. Je ne comprends pas. Par rapport aux séquelles, les violences sexuelles ne peuvent pas le faire. Le post-traumatisme, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'argent. 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 C'est ce qu'il y a un bonheur. C'est ce qu'un homme qui est dans sa vie, c'est Dieu. Il y a une sensation que tu ressentis tout le monde. Tu ne te sens pas mal avec toi. Tu n'as pas mal à te voir. Tu n'as pas mal à te voir. Mais ce n'est pas une vie. Tu ne le fais pas. Tu es très bien. Tu es lucide. Tu es un post-traumatisme. Il n'y a pas de vie. 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 Il n'y a pas de vie normale. Il n'y a pas de vie normale. Il y a des problèmes de santé. Il n'y a pas de vie. Il ne faut pas s'éloigner. Il n'y a pas de vie. Il y a des problèmes de stérilité. Il n'y a pas de vie. Il a un acte sexuel. Il a un soin de vie. Il a un problème. Il est recidivé. Elle est récidivée donc du coup, cette personne a tendance à penser qu'elle est en bonne santé et qu'elle n'est pas en bonne santé. Elle n'est pas en bonne santé. Elle n'est pas en bonne santé. C'est vrai. Dans le Sénégal, il y a des réalités. C'est ce qu'on pense. C'est une femme qui n'est pas en bonne santé. C'est ce qu'on pense. C'est à cause de ce problème que tu avais eu il y a peut-être 5-20 ans derrière qui t'a amené aujourd'hui à ne plus enfanter parce que tu ne savais pas que tu ne pouvais pas enfanter. Parce que les enfants peuvent te faire des diagnostics pour traiter tout le monde normal. On a l'impression que tout va bien. Tu vas y aller et tu vas me rattraper. Tu as une stérilité. Mais comme ça a été fait depuis des années, tu ne fais pas de suivi par rapport à ta santé. Tu vas y aller à un ménage et tu te rends compte que tu es stérile. Tu dois maintenant chercher psychologiquement ce que tu as indiqué. Absolument. Et si la personne se rend compte qu'elle ne l'indique, imagine-toi que cette personne est détruite. En tout cas, Maïté, c'est Naouman. Je vais vous mettre à la disposition des femmes dans mon cabinet. Ils vont venir gratuitement. Ils vont faire des suivis psychologiques gratuitement. Je vais vous mettre à la disposition des femmes dans mon cabinet. En tout cas, vous avez un problème. Vous avez été en 77 803 46 46. Je vais vous mettre à la disposition gratuitement. Je vais vous mettre. Je vais vous mettre en 3 mois. Avant de tout ce que je disais, c'est que Cédina, il faut que tu te ne le fassures. Il faut que ce soit plus important. Mais je pense que c'est moi. À mon avis, nous ne pouvons le faire dans le Sénégal. Parce que le Sénégal est laïc. Non, non, non. Ce sont les laïcs. Ce sont les laïcs. Ce sont les laïcs. Ils sont les laïcs. Ce sont les laïcs. C'est la majorité. Ce sont les musulmans. Mais les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Ce sont les religions. Il faut qu'on a des Arabes Saoudés. Il faut qu'on a des les uns. Il faut que c'est vrai. Il faut que nous devons nous faire. Il faut au Sénégal. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour l'histoire du laïcisme. Laïcisme, c'est la constitution. Non, attendez, attendez, je veux dire, je veux dire, au Sénégal, il ne faut pas nous faire ce débat. Il ne faut pas nous faire ce débat. Si on a un décoteur de la haït, il y a 95% musulmans, 5% du lit, 2% alimis, 1% athées. On parle de ce qui est bon. Nous parlons de la société. Pour régler un problème sociétal, nous tous sommes égaux. Nous n'avons personne qui a fait le plus de choses. Nous ne l'avons pas, mais nous sommes en train de se faire. Le chrétien, le sénégal, l'animisme, l'animalisme, 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 l'animalisme. Il n'y a pas de problème. Si on a fait le débat, on a dit que 95% des pays laïcs. Le pays laïcs, il y a une dimension. Quand on est dans une société, on a des risques et les ingrédients. Qui le fait, il n'y a pas de solution. La solution est de la manière de la personne. Elle est en train de violer, et elle est en train de violer. Est-ce que tu as dit ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de cas, il n'y a pas de catholique. Il n'y a pas de problème. Je te rejoins. Je ne sais pas. C'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire de religion. La religion chrétienne, quand on parle, elle n'admet pas ces actes. Le fait que c'est une histoire de religion. C'est une affaire qui concerne tout un peuple. Le pays laïc, c'est le pays de la constitution. C'est le point bas, c'est-à-dire que la liberté d'expression est égaux par rapport à la religion, par rapport à la société. Maintenant, si vous voulez... Non, je vais vous parler de la polémique. Le pays islamique, dans le sharia, c'est-à-dire que... C'est exactement comme ça. Par exemple, de plus en plus, un gars, comme moi, ils veulent qu'on instaure la peine de mort, mais si on est dans un pays laïc. Mais laisse-moi me dire. Non, laisse-moi me dire. C'est un demi-cadre qui est dit. Je vais vous parler. Tout le monde a dit qu'ils veulent la peine de mort parce qu'ils sont tellement outrés et choqués par la violence des meurtres qu'ils ont depuis presque deux semaines, trois semaines. Et ça, c'est un fait. Maintenant, pour qu'un état puisse faire la peine de mort, il faut qu'ils restent des lois, qu'ils votent des référendums, il y a un processus démocratique qu'ils doivent faire pour qu'ils soient dans le Sénégal. C'est juste un éclaircissement pour qu'ils déraper. Oui, bien sûr. Je pense que ce n'est pas une histoire de position. Je pense que ce n'est pas une histoire de position. Non, mais attends. Quand on parle d'avis, mon position personnelle. Je suis obligé d'être un modérateur. Mais qu'on n'est qu'un axe à vie, parce que c'est un truc très sensible en fait. Non, en fait, moi je pense qu'on n'est pas dans l'optique de position. En fait, on est dans l'optique d'un cri de cœur. Le cri de cœur, il est... Bon, maintenant un cri de cœur. Voilà, un cri de cœur, il est... Il est convaincu ? Il est convaincu ? Non. Maïté, attention, il ne faut pas aussi insulter l'intelligence des gens. Vous avez parlé... Vous êtes d'accord avec ce que je disais. Je pense qu'il est une peine de mort. Je pense que... Je pense que c'est une peine de mort. Je pense qu'il est une peine de mort. Il est dans le cadre de... Il est dans le cadre de... Donner juste un point de vue sur une chose que vous avez. On cherche tous la solution. Pour que vous avez une solution. Non, non, non. Je vous expliquez. Je vous disais que c'est le fait que la Constitution, on est un pays laïque. Tout le monde n'est conscient. Non, non, non. Personne n'est conscient. Là, moi, en fait, moi, je suis obligé de revenir à ça, parce qu'on a un peu dérapé sur le sujet. Non, non, mais... Non, on n'a pas dérapé. On a donné des points de vue. Les impressions. Personnelles. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pour une fois, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord, bismillah. Puis, on a dérapé. Il y a une peine de mort. Il y a une peine de mort. Il y a deux fois que j'ai utilisé 50 morts. Après, il y a encore. En 2004, il y a... L'autant, il y a encore ? Non. En 2004, il y a encore. Après, il y a encore. Pourtant, avant 2004, le Sénégal a toujours été un pays laïque. Il y a toujours été un pays laïque. Il y a encore une autre chose. Mais c'est une condition. On n'a pas d'autre chose. Non. C'est un vœu. C'est un vœu au fait. C'est une proposition. C'est une impression. C'est une position. De manière très neutre, j'ai attiré l'attention sur l'aspect... Bien sûr. Bien sûr. Loulou, c'est évident. Ça, c'est une évidence. Ce n'est que la constitution, on est obligée de la suivre. Maïté, il est évident pour vous. Je ne suis évident pour vous. Je ne suis évident pour vous. Ok. Oui, d'accord. Nous allons parler. Nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons parler. Je pense que si on ouvre un sujet et qu'on parle d'un sujet, chacun a le droit de donner mon avis. Absolument. Alors, on devrait le faire. Alors, après, est-ce que ça va se faire ou ça ne va pas se faire? Loulou, loulou. Après, je respecte ton avis. Je te dis que c'est ton avis. Je respecte l'avis de Cédina. Je respecte l'avis de Malari. Respectez-moi aussi mon avis. Bien sûr. On la respecte très bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. 8h03. On a parlé de l'affaire de violences sexuelles. Seeking santé. Je ne sais pas. Maïté, comment est-ce que vous avez dit? Voilà. Donc, on a dit que, Madame Taïbou, si elle est incarnée, la santé, elle est limitée juste à avoir un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Il y a des psychiatres. On peut même les appeler des docteurs. En fait, c'est des docteurs. En psychiatrie. Il y a des psychologues qui sont là, qui ont fait des formations pour ça. Pour aider ces personnes-là qui sont victimes de ces violences sexuelles-là. L'accompagnement, c'est une victime qui doit avoir. C'est une fille qui doit être une fille. Elle doit être une fille qui doit aller en psychiatrie ou un psychologue pour lui appeler. Elle doit être une fille qui doit être un parent et qu'elle doit être une fille qui doit être une fille. Ça fait partie de la santé. Une personne, tant qu'elle n'est pas stable, elle n'a pas une bonne santé. Absolument. Voilà. Donc, vraiment, comme ce sujet, c'est ce qu'on a appuyé. Parce qu'il y a une situation, il faut qu'on parle de ça. Donc, vraiment, nos parents, nous savons que les enfants sont victimes de ce genre de problème. Il y a des docteurs en psychiatrie. Il y a des enfants. Il y a des enfants régulièrement en consultation gynécologique. Il y a des états de santé. Il y a des enfants qui évoluent ou pas. C'est ce que j'ai voulu apporter à la rubrique santé. D'accord. Merci beaucoup, Maïté. C'est un débat très houleux. Chacun donne son avis. C'est bien. Il y a des extrémistes comme il y a des gens un peu mauvais. Des fois, il y a des gens qui sont touchés. Il y a des choses. Ah oui ? Oui. Non, mais comme je le disais, il y a un débat qui est normal. C'est normal. Il y en a un des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions et les états. On peut-être qu'il y ait des possibilités pour nous dire les questions. Mais on trouve une solution une bonne fois pour tout. Non, elle va creuser ça. Parce qu'il n'y a pas. Il faut voir un juriste. il faut voir un constitutionniste, un psychologue ils seront toujours là, on va aller voir les psychologues, ils vont nous dire qu'ils sont par rapport à la tendance actuelle, là nous est le ressenti absolument, voilà, c'est important mais si on arrête, on ne peut pas le dire on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire